Sous-titrage Société Radio-Canada Dr. Abdelhamid Sani, que nous remercions, qui fait beaucoup pour tous les musulmans béninois. Par ces dons, le président de la Fondation Malerossou, le président de l'Union islamique du Bénin et le président de l'Organisation humanitaire pour l'entraide entendent exprimer leur solidarité en ce mois de Ramadan à tous les musulmans du Bénin. Cette distribution de kits alimentaires financées par le Centre du Roi Salmon pour le secours et les actions humanitaires est d'ailleurs le premier pas. La Fondation Malerossou prévoit également l'envoi d'importants lots de vivres dans quelques jours. Toutefois, pour l'heure, les imams centraux qui reçoivent ce mercredi 20 mars 2024 ces vivres sont invités à faire le partage autour d'eux. D'ici trois jours, vous aurez la commission de la Fondation Malerossou et les kits seront envoyés. Ça, on ne peut pas vous faire déplacer. Le secrétaire de l'imam est chargé de faire le partage. Je perds de la baïka. Il va vous donner des trucs qu'on va vous envoyer d'ici 48 heures. Et je répète que les imams, c'est les imams là, il ne faut pas qu'ils oublient les autres imams. Le soutien et les gestes généreux de l'ancien député Sani Maman du Bénin sont fortement salués par le président de la Fondation Malerossou. Il a saisi l'occasion pour relancer cet appel important à l'endroit de tous les musulmans du Bénin. C'est quelqu'un qui s'est battu pour que les gens trouvent de l'eau à boire. Moi, j'ai été député pendant huit ans. Je n'ai pas fait le un dixième de ce qu'il a fait. Et il n'est pas découragé, il continue. Je profite. Honorable Sani Maman, c'est un ancien député. C'est quelqu'un qui a trop fait pour la communauté musulmane. Et non, les musulmans. Il a réalisé plusieurs forages dans tout le Bénin. Il n'est pas découragé. C'est Dieu qui donne le pouvoir à qui il est avec nous. Et je demande à tous les musulmans, tous les imams du Bénin, qu'en 2026, c'est ceux des policiers, c'est eux qui vont nous proposer ce que nous allons faire. C'est eux-là qui vont nous donner le nom de celui à qui on va voter. La communauté musulmane n'est pas représentée dans les ministères. On ne sent pas les musulmans dans nos ministères. Et cette fois-ci, tous les imams sont ensemble pour dire, celui qui va nous aider en 2026, aider l'islam, c'est à ceux-là qu'on va... Et c'est pour la première fois que les institutions seront données, les institutions de Devoe seront données dans toutes les moquées. C'est Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut. Et Dieu, dans le Saint-Coran, dit, si je choisis quelqu'un parmi vous et que je lui donne le pouvoir, vous devez de lui exécuter, de le suivre. Si vous ne l'exécutiez pas, moi, Dieu, qui lui a donné ce pouvoir-là, vous êtes contre moi. Ce n'est pas une affaire de on aime talons, on n'aime pas talons. C'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. Donc, que les gens comprennent, à savoir que ce que nous allons bien vouloir leur demander à un moment T, il faut qu'ils comprennent que c'est ce qui est bon pour eux et qui est bon pour la nation, que aussi bien la Fondation Malay-Rossou, aussi bien l'Union Islamique va leur demander. On ne peut pas nous dire que c'est de la politique. Mahomet a fait de la politique pour voir faire venir les gens dans l'islam, qu'on cesse de mentir aux gens et qu'on cesse d'endormir les gens. Le président de l'Union Islamique, quant à lui, s'évertit en prière à l'égard du chef de l'État, de ses collaborateurs, de la nation tout entière et d'un précieux homme dont il fait taire le nom au cours de son intervention. Je vais vraiment remercier nos devanciers pour tout ce qu'ils sont en train de faire dans le domaine quand même de l'islam et surtout de la conduite de la communauté musulmane au Bénin et environ. Notamment le président de l'Union Islamique, Adjidris, et son jeune frère, le président de la grande fondation Malay-Rossou, qui font beaucoup pour les Béninois et Béninoises et prier Dieu pour qu'il puisse leur donner vraiment la santé et la longévité. Tout ce qu'ils font pour accompagner le gouvernement de son excellent président, Patrick Stallone. Oselat, 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 Et qui je n'aime pas Minnesota, Oselat, 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 Am оказ Sticker as Vraiment, soit dans notre pays. Nous devons que Dieu nous donne ces grâces dans ce pays-là. Inchallah, tout ce qui va se passer, ça sera bien pour les bénis. C'est pour cela que nous prions pour notre président de la République, qui est déligate et lui protège et lui donne la santé et lui donne la bonne initiative dans tout ce qu'il fait. Encore nous, il y a quelqu'un qui est très cher. A quelqu'un que vous ne pouvez pas dire le nom. Dieu connaît la personne. C'est qui est très cher dans notre cas. Nous prions pour que Dieu nous accorde la santé et que la paix qui lui donne ce qu'il est en train de signifier, il sera un succès, Inchallah. Rappelons que dans trois jours, la Fondation Malerossou débutera également le partage des vivres aux fidèles musulmans afin qu'ils puissent vivre ce mois de prière en toute quiétude. Sous-titrage Société Radio-Canada